re coucou les amis donc me revoici en ce vendredi 11 novembre 2022 donc alors on va commencer par ceci rappelez vous pour celles et ceux qui me suivent vraiment c'est à dire qu'ils regardent les vidéos entièrement il ya quelques temps en arrière parce qu'il c'est pas si lointain que ça je vous ai parlé qu'on apprendrait quelque chose sur les volatiles et bien boum comme tous les ans on apprend que il reparle de la grippe 1 à plus loin vierge vis-à-vis donc des volatiles et c'est comme je vous en avez parlé comme je je sentais qu'elle allait se passer et quelque part c'est toujours tous les tous les ans pratiquement depuis peu de temps là depuis quelques années donc le foie gras etc etc la france en art l'air en alerte etc les éleveurs et bien vont prendre ils vont être dans l'inquiétude ça va faire des pertes etc et déjà il pense à faire des injectes justement sur certains animaux déjà toute façon il en existe déjà je répète le mot déjà il en existe déjà et apparemment ils veulent sur ces volatiles et certainement d'autres animaux faire ceci voilà donc quand certaines personnes ne veulent plus manger de viande à quelque part ils n'ont je pense pas tort j'en mange encore très légèrement mais il faudrait personnellement que voilà il faut faire ça petit à petit et pas couper net comme ça donc voilà donc ça je vous l'avais dit faut revenir en arrière et c'est vrai je vais pas toujours des titres spécifiques d'accord donc voilà ce que ce que l'on apprend donc quand je disais tout le temps de faire attention à la nourriture ça fait au moins presque plus d'un an que je le dis c'est que quelque part j'avais pas tort d'accord alors j'avais parlé aussi de la corse qu'on apprendrait quelque chose sur la corse et en fin compte j'avais même pas réalisé je n'avais pas vu que ce bateau là qui a costé certainement à toulon d'après ce que j'ai appris et bien ce bateau était resté bloqué dans les eaux faisant partie de la corse ah oui parce que même en mer vous avez des frontières maintenant bref et c'est vrai que je je n'avais pas suivi bon c'est vrai que l'immigration tout ça un flux d'immigration j'en avais parlé etc etc d'accord bon ça c'est dit alors alors quand je vous parlais de du comestie du comest du cosmétique pardon alors maintenant vous avez des fonds de teint alors personnellement je n'en mets pas bien sûr des fonds de teint on vous dit de longue durée longue tenue pendant 30 heures déjà vous imaginez ce qu'on peut mettre dedans si c'est vrai moi je ne sais pas j'en mets pas donc alors ça veut dire que pendant 30 heures tu te démaquilles pas quoi tu as la peau qui est qui est quand même affectée par ses produits et donc ça veut dire que tu te démaquilles pas le soir quand tu rentres du travail par exemple pour ceux qui se maquillent et il existe depuis un certain temps des d'odorants qui durent 24 heures ça veut dire que tu prends pas de douche pendant 24 heures donc imaginez les produits qu'il peut y avoir dedans comme le maquillage comme le vernis on me l'a dit aussi etc etc c'est vrai que j'en mets encore mais bref vous avez des vernis aussi avec avec des produits quand même naturels mais bon à partir du moment que le vernis fait longue durée c'est quand même qu'il ya des produits voilà après c'est vrai qu'il existe des vernis où vous pouvez ça tient quoi à peine une journée alors si vous passez les mains sous l'eau ça s'enlève donc vous n'arrêtez pas vous n'arrêtez pas d'accord donc quand je vous disais que aussi alors en ce qui concerne le résultat définitif définitif je vous avais dit qu'on aurait le résultat pendant que ça allait quand même durer un petit peu quand même donc en fin de compte il y aura les résultats un du mi mandat aux usa apparemment au mois de décembre donc ce n'est pas terminé encore cette histoire et puis si vous voulez aller voir sur sur yu yu le média le plus loin le plus loin le média et bien je vais parler codé on parle de des rôles de ceux qui sont qu'ils ont pas mal d'argent et bien où sont les millions de ma crotte ou du roi tolet en france à ce jour donc on parle de 3 millions quand même d'euros c'est quand même pas n'importe quoi c'est un gros 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 chiffre en ce qui concerne le coca cola on nous parle peut-être de pénurie dans les supermarchés d'accord c'est à dire qu'il y a eu un appel de grève donc on parle encore de grève comme je l'avais vu des grèves qui a été lancé dans des usines françaises de coca cola bon personnellement j'en bois pas parce que je sais que c'est très mauvais il y a beaucoup de sucre et si vous voulez nettoyer vos toilettes avec essayez vous allez voir le résultat c'est un détartrant donc je suis désolé pour ceux qui boivent du coca c'est très mauvais il y a énormément de sucre là-dedans et tout vient des états unis comme les mcdo les machins etc d'accord donc c'est pareil j'ai envie de vous dire toutes ces franchises mcdo etc moi je vous dirais de faire attention à ce que vous mangez aussi alors on parle d'une mobilisation un début de solarité pour les soignants donc ça englobe les pompiers et autres personnes rattachées à ceci d'accord donc cela se fait vraiment qu'est-ce que je voulais vous dire aussi donc il va y avoir des dossiers qui vont s'éclaircir ça je pense que je vous l'ai dit parce que je prends des notes j'ai une petite mémoire donc je vous rappelle encore pour les mamans qui attendent des heureux événements pour celles qui ont des enfants vous savez qu'ils vous parlent comme je vous l'ai dit j'ai envie de vous dire que l'histoire entre guillemets se répète donc on reparle de cette brocouïque qui n'est pas vraiment un virus ça il faut bien savoir donc quelque part c'est c'est quelque part c'est c'est éloigner les parents des en plus loin quelque part c'est encore c'est encore le contrôle via ce mot qu'ils ont employé donc oui on cherche quelque part encore à séparer des pas plus loin via leur plus loin en plus loin d'accord donc ce n'est pas un virus mais je vois la protection vis-à-vis de ce site donc j'ai envie de vous dire aux parents etc. faites attention parce que ce n'est pas vraiment un vie plus loin russe d'accord donc ils ont l'intention comme je vous l'ai dit de ceci ils ont l'intention alors ensuite donc ma crotte a fait un discours etc. et peut-être qu'à des personnes qui ont peut-être vu des choses écrites en bas de leur dans les merdias surtout sur BFM Merdias l'Europe n'est pas à l'abri des missiles l'Europe n'est pas à l'abri des missiles donc quelque part on continue à vous faire peu peur comme certaines lames que j'avais sorties depuis deux ans avec l'oracle d'Élise la peur le mensonge etc. etc. donc il fallait vous aller voir d'accord donc quelque part ça parle de frappe de missile sans effrayer qui que ce soit surtout surtout on prend du recul je vous avais dit pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps je vous avais dit que je voyais je sais pas comment vous dire ça une guerre en 2023 d'accord et j'avais je vous avais dit que la France serait épergnée mais qui aurait des répercussions donc on continue à à mettre la peur parce que tout ce que vous entendiez tout ce que vous entendez n'est-ce pas c'est pas c'est très anxiogène voilà il y a des personnes qui se posent des questions etc. 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 d'accord donc je sais pas mais quand on lit l'Europe n'est pas à l'abri des plus loin c'est vrai qu'on se pose des questions et certaines personnes peuvent voilà mais comme je vous l'ai dit j'ai l'impression que l'histoire se répète mais il y a quand même une protection je vois quand même une protection et quelque part on continue toujours depuis voilà ça continue à mettre la crainte pour les personnes hein on continue à voilà tout ce qu'ils veulent c'est pomper votre énergie jusqu'à voilà on n'a plus finir c'est pour ça que je vous dis tout le temps de rester centré de rester droit dans vos bottes d'avoir surtout la foi etc. etc. c'est très important d'avoir la foi 1 donc je me répète je m'étais pas trompé quand je vous ai dit que je voyais quelque chose où on allait certainement parler des volatiles je voyais quelque chose sur les volatiles et quelque part je me suis pas trompé et ça se répète tous les ans ça se répète un petit peu avant noël on vous apprend tout le temps qui a la grippe a plus loin d'accord donc peut-être manque de foie gras etc. etc. donc ils pensent faire une injecte sur certains animaux bon vous savez très bien que toute la viande que l'on mange etc. et aussi on injecte certains produits depuis très très longtemps que ce soit même pour les les comment dire le poulet etc. etc. d'accord tout ce qui est volatile aussi donc c'est pour ça qu'il faut prendre vraiment du recul pour tout ce que vous apprenez c'est vraiment très important bon le flux migratoire j'en avais parlé mais j'avais parlé de la Corse mais c'est vrai que je n'étais pas au courant que ce bateau était resté bloqué parce que un certain pays ne voulait pas accepter cette immigration n'est ce pas donc apparemment j'ai su par une amie qui est arrivé à Toulon Toulon il me semble une partie du moins à Toulon d'accord donc je dirais de faire attention quand même j'avais parlé aussi de comment dire j'avais parlé aussi d'attentats etc. j'ai appris par une amie alors je ne sais plus dans quel pays c'est où il y a eu encore une attaque au couteau sur un policier et apparemment il ferait une enquête une enquête justement sur pensant que c'est un attentat d'accord donc je vous avais dit qu'on apprendrait des choses qui sont qui seraient donc négatives mais il faut voir aussi le positif d'accord on sait que la justice française est très longue d'accord mais il y a des dossiers qui vont quand même s'éclaircir donc voilà peut-être que j'oublie quelque chose donc j'ai envie de vous dire que l'histoire se répète et leur plan plan continue d'accord donc c'est pour ça qu'il faut être se reconnecter à la nature pour celles et ceux qui ont la nature à côté être bien ancré être bien centré etc. etc. c'est vraiment très très important il y a ces épreuves encore que nous allons passer voilà donc je crois que je vous l'avais dit ils allaient encore passer des projets de loi comme ça du moins ils vont essayer il y a des choses qui vont marcher d'outre pas voilà j'espère n'avoir rien oublié parce que je prends des notes bien sûr comme j'apprends des choses que que je vous ai dit et sans même sans même sortir les oracles à part la petite carte de nourriture de faire attention vous voyez voilà donc voilà ça se répète l'année dernière c'était pareil l'année d'avant c'était pareil chaque fois qu'on approche des fêtes de Noël et bien on nous apprend qu'il y a la grippe aviaire donc bien sûr ça va encore poser problème à ces éleveurs etc. etc. et vous voyez qu'ils veulent injecter de la cochonnerie que ce soit sur de la volaille et encore sur les autres animaux et je vous ai dit que les animaux plus tard deviendront sacrés d'accord donc voilà donc voilà je cite un exemple ce fond de teint alors je sais plus de quelle marque c'est voilà longue tenue qui dure 30 heures bon bah moi je veux bien mais bon ça veut dire pendant 30 heures tu vas pas te démaquiller quand tu rentres de ton travail le soir ta peau ne respire pas et donc il y a des produits aussi toxiques si ça dure 30 heures comme ils le disent voilà comme le déodorant qui existe depuis un certain temps 24 heures même je sais pas si même si c'est pas plus ça veut dire tu prends pas de douche enfin voilà c'est tout un truc alors hier il y a eu une manifestation d'après ce que j'ai appris aussi je voyais du monde aussi que ça soit à l'étranger ou en France ça bouge quand même donc voilà donc maintenant je vais pas rester trop longtemps je vais vous faire écouter pour ceux qui ont cette croyance il y a plusieurs croyances chacun ses croyances une prière pour la paix du pour la paix dans le monde voilà il y a tout ce qui se passe et qui pourrait éventuellement se passer aussi bah ailleurs voilà donc rappelez-vous ce que j'avais j'avais sorti alors je ressors quelques lames de l'oracle de l'arbre de vie j'avais sorti donc l'ancrage la stabilité donc de bien être ancré de bien être stable voilà comme je vous l'ai dit tout à l'heure et j'avais sorti l'enfermement je vous avais dit on voit une personne qui est recroquevillée sur non c'est pas celle-ci l'enfermement j'avais sorti une autre lame aussi on voit quelqu'un qui est recroquevillée je crois que c'est avec l'oracle des miroirs si je me trompe pas d'accord donc il y a la grotte ici d'accord donc rappelez-vous je vous ai parlé aussi de l'armée il y a très très longtemps avec l'oracle de la triade d'accord via cette lame il se pourrait dans certains pays que les gens soient comment dire chez eux vis-à-vis certainement de l'armée d'accord et là on nous parle d'une grotte ici on voit bien que ça représente donc une grotte je sais pas si vous voyez bien on voit bien une grotte ici donc je suis pas comment dire je suis pas là pour vous créer des craintes mais j'ai envie de vous dire d'être d'être vigilant parce que l'ombre est quand même bien présente même si la lumière comme un conflit entre l'ombre et la lumière vous voyez ce que je veux dire donc l'ombre est quand même là et je le répète encore rappelez-vous ce qu'a dit notre roi tolet ma crotte il y a quelques années en arrière nous sommes en guéguerre la bête de l'événement via tout ce qui s'est passé mais pas que d'accord donc je vais vous faire écouter alors que vous soyez catholique etc etc comment dire de plusieurs religions ça s'adresse à tout le monde à chaque religion confondue etc ça s'adresse à toutes ces personnes là d'accord donc je suis tombé sur ceci c'est une prière pour la paix dans le monde alors après c'est un petit peu répétitif mais il faut garder la foi il faut prier etc etc il y en a qui disent que prier ça sert à rien il y en a qui disent que rien n'empêche ce qui est arrivé et ce qui arrivera mais quelque part euh ouais je pense que avoir la foi c'est important aussi il faut pas le perdre de vue donc je vous dis bonne écoute et je vous souhaite une magnifique journée voilà en ce vendredi 11 novembre 2022 et je vous dis à plus tard et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt bisous bisous et je vous dis bonne écoute pour les personnes à qui s'intéressent prière pour la paix dans le monde au nom du Père du Fils et du Saint Esprit Amen Dieu de nos pères grand et miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie Père de tous tu as des projets de paix et non d'affliction tu condamnes les guerres et tu abats l'orgueil des violents tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin pour réunir tous les hommes de tous les continents en une seule famille écoute le cri unanime de tes fils la supplication pleine de tristesse de toute l'humanité plus jamais la guerre aventure sans retour plus jamais la guerre spirale de deuil et de violence non à cette guerre qui est une menace pour tes créatures dans le ciel sur la terre et la mer en communion avec Marie la mère de Jésus nous te supplions encore parle au coeur des responsables du destin des peuples arrête la logique des représailles et de la vengeance suggère par ton esprit de nouvelles solutions des gestes généreux et honorables des possibilités de dialogue et de patientes attentes qui soient plus fécond que les rapides décisions de guerre Père de miséricorde que tous les croyants trouvent le courage de se pardonner les uns les autres afin que les blessures du passé soient guéries et qu'elles ne soient pas un prétexte à d'autres souffrances dans le présent accorde à notre époque des jours de paix plus jamais la guerre que tous dans l'unité d'un même coeur et d'un même esprit bâtissent un monde qui soit une vraie maison pour tous les peuples Amen Prière du pape Jean-Paul II Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire soit au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et pour les siècles des siècles Amen Souvenez-vous ô très miséricordieuse Vierge Marie qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection implorez votre assistance réclamer votre secours a été abandonné animé d'une pareille confiance ô Vierge des Vierges ô ma mère je cours vers vous et gémissant sous le poids de mes péchés je me prosterne à vos pieds ô Mère du Verbe ne méprisez pas mes prières mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer Amen ô Marie conçue sans péché priez pour nous qui avons recours à vous mon Dieu je crois j'adore j'espère et je vous aime je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas qui n'adorent pas qui n'adorent pas qui n'espèrent pas qui n'espèrent pas et qui ne vous aime pas Très Sainte Trinité Père Fils et Saint-Esprit je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps sang âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé par les mérites infinis de son très saint coeur et du coeur immaculé de Marie je vous demande la conversion des pauvres pécheurs Ô mon Jésus pardonne-nous nos péchés préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde que le Seigneur te bénisse et te garde que le Seigneur fasse briller sur toi son visage qu'il te prenne en grâce que le Seigneur tourne vers toi son visage qu'il t'apporte la paix au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen donc voici donc c'était assez répétitif je vous l'accorde quand on parle du pape voilà vous savez très bien ce que j'en pense voilà c'est ma façon de voir les choses et j'essaie de faire plaisir à tout le monde donc si des fois il manque de Coca-Cola je passe du Coca-Cola ce n'est pas dramatique on peut boire autre chose d'accord mais quelque part ça serait pas un un mal ça serait peut-être un bien pour certaines personnes qui boivent qui boivent ces ces boissons très sucrées etc donc essayez prenez un Coca-Cola et puis vous mettez ça dans vos WC puis vous laissez un petit peu vous allez voir que votre vos WC vont être bien détartrés donc c'est très mauvais pour l'estomac et en plus il y a énormément de sucre et il y en a dans d'autres boissons et dans d'autres d'autres comment dire nourriture industrielle je sais plus si on le dit comme ça bref je suis un peu fatiguée parce qu'hier hier je me suis couché tard et hier j'ai vraiment dérouillé avec mon genou c'était horrible donc je fais avec mais bon je vais aller voir quand même comment dire un autre rhumatologue parce que apparemment on veut pas m'opérer et je peux pas rester comme ça c'est pas possible donc voilà mais écoutez je vous souhaite une magnifique journée qui est déjà entamée et et voilà j'ai envie de vous dire gardez la foi gardez votre lumière intérieure soyez toujours dans la joie de bonne humeur essayez de comment dire de de vous de vous vous occuper avec des choses que vous aimez faire il y en a qui aiment la lecture d'autres qui aiment créer dans la qui sont dans la création l'écriture la peinture le dessin et j'en passe et j'en passe il y a le tricot aussi qui est très bien pour l'hiver etc etc voilà je vous fais plein de bisous et puis j'espère que ceci viendra vers vous je vous embrasse et je vous dis à plus tard bisous bisous 2 1 3 1 2 3